bonjour et bienvenue dans mes tests de tricot aujourd'hui nous allons parler du pull de folie ordinaire le pull elegance et les gants et les gants avec un s à la fin bon on prononce pas grave je vous montre ma petite vidéo et on se retrouve tout à l'heure à tout de suite voilà alors on va vous parler de ce petit pull que vous avez vu qui est énormément porté non mais faut le reconnaître alors la designeuse vous pouvez la retrouver sur ravelry où il y a ses designs sous folie ordinaire alors le ordinaire le haut c'est pas en haut c'est un zéro oui parce qu'au début je cherchais mais je mettais un haut au mieux de mettre un zéro ravelry me trouvait pas non donc voilà elle est sur instagram aussi sur folie poste ordinaire et à la aussi un podcast sous le même pseudo elle s'appelle hylène je vais vous parler des d'hélène alors c'est une part est il a été en part il a été créé en par notre temps pardon partenariat avec hélène hélène voilà dans sa base 60% mérino superwash 20% soie et 20% yak que des trucs dégâts complètement cinglé alors moi j'ai pris la couleur ma couleur principale c'est la couleur amour c'est sexy ouais elle brille pas autant ouais non elle brille pas autant comment vous montrer ça c'est la soie qui fait ça mais ça brille pas autant ça c'est la couleur amour et ma deuxième couleur qui fait les rayures c'est la couleur fontaine voilà ah oui j'ai oublié de vous dire c'est sa base yakuza fin yakuza fin yakuza fin j'ai oublié de le préciser ça donc voilà c'est un gris vert évidemment là il est bleu un c'est un peu un verre d'eau là il est bleu mais il est pas bleu je pourrais même pas vous dire quelle couleur c'est moi je le vois plus vert mais il y en a qu'il faut est bleu enfin comme vous voulez pas de problème donc ce pull vous pouvez le retrouver alors sur abelly au prix de 6 euros il est tricoté en trois et demi les tailles vont du 34 qui fait 86 de tour de poitrine au 52 126 cm il est prévu pour une aisance de 6 cm moi je les tricoter en taille 50 voilà alors il a une construction différente parce que pour faire les pour avoir les les rayures comme sa droite il est fait il est construit différemment alors en fait vous commencez sur le côté ici là ici là vous commencez ici en fait vous mais vous montez sur un montage provisoire toute la largeur du pull dos et devant vous faites un montage provisoire pour dos et devant c'est ça dos et devant et on le tricote comme ça dans ce sens ça donc là donc comme ça ici là vous tricotez dans ce sens là donc il faut que j'arrête de dire donc moi c'est énorme donc en base voilà on va prendre un autre mot à vous le tricoter comme ça ici vous avez des rangs raccourcis il me semble non si si ici ici au milieu là comme en fait vous tricotez comme ça je sais pas comment vous montrer parce qu'il se tricote à plat du voilà comme ça en fait comme ça donc là vous vous faites vous avez des passes avez pas des rangs raccourcis mais vous avez des à si c'est des rangs raccourcis non vous avez des augmentations ou des diminutions un jeu d'augmentation diminution sur les côtés ici là vous une fois que vous avez vous arrivez à l'encolure vous séparer le devant du dos donc vous faites le devant vous faites le dos alors comme vous pouvez voir le devant et le dos sont la même la même hauteur si ça vous plaît pas c'est pas un problème vous choisissez quel côté vous voulez faire comme devant vous faites l'encolure du devant et dans le dos vous faites beaucoup moins de diminution je crois que toute façon mylène l'a marqué dans son dans son patron le définit à la fois ouais en option il me semble qu'elle l'a mis une fois que vous avez fait le dos et le devant séparément vous rejoignez les deux côtés et vous continuez là et ici c'est une où est-ce qu'il est c'est celui là voilà alors c'est ça ouais vous faites un alors moi j'ai essayé j'ai essayé de faire mais ça pas vraiment m'a enfin j'ai galéré un comment on a un grafting voilà vous faites un grafting oui il est là on voit à peu près là mais il était son droit où j'ai un peu loupé mais je l'avais recommencé je sais pas combien de fois après il ya ma copine becky wool du podcast de becky qui elle a fait un rabattage à trois aiguilles ça très bien fonctionne donc une fois que vous avez fini vous évidemment vous fermez mais jusqu'à la hauteur de hauteur du corps un vous laissez la hauteur le nombre de mailles pour les manches vous reprenez les manches et et puis ben vous faites faites les manches il ya des diminutions non il n'y a pas de diminution sauf à la fin ah oui alors il a il a pas été rasé ça se voit j'aurais peut-être pu vous le rater avant pour pocher un et oui bouloche un petit peu mais bon c'est normal il était mis énormément et il ya du gag dedans donc c'est un peu normal il n'y a pas si il ya des diminutions et à la fin vous faites d une diminution drastique pour pouvoir faire un petit ballon pour une petite manche ballon avec en fait les côtes c'est des c'est du point mousse voilà après vous relevez une fois que vous avez fini les deux manches vous relevez l'encolure pour faire le point mousse quelques rangs point mousse et le tout le bas du corps que vous relevez en faisant le point mousse alors ce qui est bien c'est que quand on croise des fils et ben du coup après on les voit plus parce qu'on relève pour faire le point mousse voilà voyez ça c'est sur l'envers j'ai un fil qui est en train de se barrer enfin voilà 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 donc moi j'ai fait pour la taille 50 attention à j'ai utilisé 1098 mètres pour la couleur principale et pour la couleur contrastante 270 mai 278 mètres donc ça fait trois échevaux pour le pour le à oui parce que j'en ai une deuxième j'ai commencé deux trucs pour faire si j'ai fait deux manches trois échevaux pour la couleur principale et la moitié d'un échevaux pour la couleur contrastante 278 mètres donc si vous avez un peu plus de 50 grammes 60 grammes si vous avez 60 grammes d'une figurine de la qui fait 100 grammes pour 400 m c'est tout à fait possible pour la couleur contrastante évidemment donc voilà 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 je sais pas si j'ai été clair sur ce projet là j'espère que si j'aurais dû j'aurais pu vous le raser quand même parce que je l'ai mis et je le mets d'ailleurs encore énormément et j'aurais pu vous le raser pour le pour vous montrer quand même mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps donc voici le pull elegance voilà très chouette pull construction différente et là par contre pour un débutant franchement si vous avez peur du grafting que vous avez que vous n'y arrivez pas faites comme becky wool d'aller au béga si jamais tu passes par ben elle a fait un rabattage à trois aiguilles je crois qu'elle a pris une taille d'aiguille au dessus il me semble si jamais tu passes par là tu peux mettre dans le commentaire voici je me suis pas planté quand elle a fait le rabattage trois aiguilles il me semble voilà après il n'est pas compliqué du tout et vous n'avez pas à vous poser la question en putain pardon je comment je vais faire pour croiser mon mais fils au niveau du corps toute façon après ça se voit pas en bas parce qu'on relève pour faire pour faire du poids mousse donc voilà puis voilà 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 je crois que je vous ai tout dit je il me semble que je vous ai tout dit oui donc voici mon projet si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à m'en poser en dessous et puis à très vite ciao ciao